Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la formation footballistique à la française. Surtout, je vais vous raconter comment la France est devenue le premier formateur mondial de joueurs de football. Bonjour à tous, je suis Lucas de la chaîne Histoire et Culture Football. Aujourd'hui, je décrypte l'histoire de la formation footballistique à la française pour comprendre comment la France est devenue l'un des plus grands formateurs mondial de joueurs de football. Si vous voulez encore agrandir votre culture football, en savoir toujours plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Allez, on commence tout de suite. Au niveau du contenu, je pensais que c'était bien de commencer avec quelques chiffres sur la formation de joueurs de football en France. Après ça, je décrypterai l'histoire de la formation de football et on va apprendre plein de choses intéressantes, notamment sur Clairefontaine, sur le fonctionnement des centres de formation et sur bien d'autres choses encore. Je répondrai aussi ensuite à la question fatidique, comment la France est devenue le premier formateur mondial de joueurs de football ? Alors, on commence par les chiffres de la formation à la française. Pour information, la plupart de ces chiffres sont issus d'une étude de run-repeat qui a été réalisée par un sociologue du sport qui s'appelle Darko Dukic. Je vous mettrai bien sûr son étude en description, comme ça vous pourrez la lire après. Je vous conseille aussi le très bon article dans le journal du monde qui a été écrit par les décodeurs. Pareil, je vous le mettrai en description et ça raconte en détail l'ensemble des statistiques que je vais utiliser ici. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la France a formé une majorité de joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde 2018. La France est loin devant l'Argentine et le Brésil, avec 52 joueurs nés en France qui ont participé à la Coupe du Monde 2018, alors que l'Argentine et le Brésil n'ont que 27 et 26 joueurs respectivement. Alors, il faut savoir bien sûr, parmi ces joueurs, il y a les 23 joueurs de la sélection française qui sont devenus champions du monde. Mais en parallèle, la France a aussi formé beaucoup de très bons joueurs qui jouent aujourd'hui pour d'autres sélections. On peut citer l'Algérie, qui avait plusieurs joueurs formés en France et nés en France, qui sont des binationaux, mais aussi la Belgique, avec notamment Eden Hazard, qui a été formé à Lille, voire même le Portugal, avec un joueur comme Rafael Guerreiro qui joue aujourd'hui à Dortmund et qui a été formé et né en France et qui joue aujourd'hui avec la sélection portugaise. Alors, d'autres chiffres confirment cette tendance, comme le tableau que vous voyez ici. Alors, depuis 2002, la France est le pays qui a fourni le plus de joueurs à toutes les Coupes du Monde confondues, loin devant l'Argentine et le Brésil. Si on analyse la formation de football française d'un point de vue plus global, on constate aussi que la France est le deuxième pays exportateur de joueurs de football juste après le Brésil. Alors, de même, si on se réfère à une autre étude qui a, elle, été menée par l'Observatoire du Football, le CIES, que je vous mettrai, je promets, en description, on constate que parmi le top 10 des clubs ayant fourni le plus de joueurs qui jouent aujourd'hui dans les 5 grands championnats, on retrouve 4 clubs français dans le top 15. Donc, c'est l'OL, Paris, Monaco et Rennes. D'un point de vue global, si on regarde les joueurs jouant dans 132 championnats différents, la France, encore une fois, est le deuxième formateur du monde entier. Il faut aussi souligner que Paris, l'agglomération parisienne, est la ville qui forme le plus de joueurs de football dans le monde entier, dépassant des villes comme Buenos Aires et Montevideo, comme vous pouvez le voir dans le graphique, qui sont en plus des villes avec beaucoup plus d'habitants. Il faut préciser, bien sûr, que ce n'est pas uniquement Paris qui forme tous ses joueurs, puisque les joueurs de régions parisiennes sont souvent formés dans d'autres régions de France et dans d'autres clubs. Il n'en reste pas moins que Paris est la ville qui a fourni le plus de joueurs à la Coupe du Monde, toute compétition confondue depuis 2002. Alors, comment en est-on arrivé là ? Quels sont les piliers historiques qui ont permis à la France de devenir le plus grand formateur du football mondial ? Alors, pour le comprendre, on va commencer par revenir sur l'histoire de la formation à la française et on va découvrir comment les clubs français ont réussi à former autant de grands joueurs dans le monde. On va détailler, parmi les recherches, il y a de nombreuses interviews de formateurs et de joueurs pour vraiment comprendre cette évolution. Allez, l'histoire de la formation à la française. Alors, pour expliquer l'histoire de la formation à la française, on va commencer par détailler la structure actuelle de la formation. Il faut commencer par la pré-formation. Donc, à partir de 13 ans, les apprentis footballeurs peuvent faire partie d'un pôle espoir football dans lequel on les forme déjà à devenir footballeurs professionnels. Pour entrer en pôle espoir, les joueurs passent une batterie de tests. Quant au total, 14 pôles espoirs en France et dans les domptoms. Alors, parmi ces structures de pré-formation, bien sûr, il y a la plus connue, qui est l'INF Clairefontaine, dont je vais raconter l'histoire juste après dans cette vidéo. Alors, grâce à cette structure de pôle espoir répartie dans toute la France, on essaye aujourd'hui de garder les jeunes au maximum à proximité de leur domicile familial. Même si dans le cas de Clairefontaine, par exemple, les jeunes dorment en général en internat. Il faut savoir que les joueurs continuent en parallèle à jouer dans leur club le samedi et s'entraînent la semaine au pôle espoir. Après le pôle espoir, les joueurs rejoignent en général un centre de formation agréé. Alors, ces centres de formation, ils sont au nombre de 37 et ils sont affiliés toujours à un club de football professionnel. Pour expliquer l'histoire de cette structure, il faut remonter aux années 1970. lorsque le football français entre dans l'ère moderne. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, en 1970, le football français est un peu en perdition. Depuis 1950 et le stade de Reims, aucun club français n'a atteint la finale d'une Coupe d'Europe. Pire encore, entre 1966 et 1978, la France n'a participé à aucune compétition internationale. Et du coup, derrière cette réforme du football français, il y a un homme, Fernand Sastre, qui va révolutionner, à l'aide d'Henri Patrel, la formation du football à la française. Alors, Fernand Sastre, il sera président de la Fédération française de football de 1972 à 1984 et il va mettre en œuvre différentes réalisations. Notamment, le doublement du nombre de licenciés, avec 1,8 million de licenciés en 1964, la mise en place d'une politique technique à partir de 1970, la création de l'INF de Vichy, l'organisation pour la France du championnat d'Europe en 1984, avec une modernisation des stades notamment. Et cela va permettre la victoire à la France en 1984 à l'Euro, qui sera le premier titre français dans les compétitions internationales. En 1988, c'est aussi lui qui est à l'origine de la création de l'INF Clairefontaine. C'est un cas unique en Europe à l'époque, puisque c'est le premier centre de ce type qui a vraiment pour objectif de former des joueurs de football dès le plus jeune âge. Alors, chaque année, sont 23 joueurs par promotion qui entrent à l'INF Clairefontaine pour y rester deux ans et mener en parallèle un double projet avec un cursus scolaire. Le centre sera ouvert en 1988. Il a formé de nombreux grands noms du football français, comme Thierry Henry ou encore Kylian Mbappé. Thierry Henry le disait récemment dans une interview qu'il donnait à Olivier Dacour, que c'est là-bas qu'il a appris à jouer au football et à réaliser par exemple des deux contre-un. De même, c'est l'entraîneur de l'INF, dans une vidéo que j'ai vue récemment, qui soulignait la marque de fabrique de l'INF. C'est vraiment le bagage technique qu'elle apporte à tous les joueurs qui y passent. Au cours des années, Clairefontaine s'est devenue l'élite de la formation de football dans le monde entier. Et ça a même été copié en Angleterre, puisque l'Angleterre a copié ce modèle avec la création de Saint-Georges Park, qui est située entre Leicester et Manchester. Dans la partie suivante, on va expliquer comment la France, grâce à ses infrastructures, est devenue l'un des premiers formateurs mondial de joueurs de football. Alors, comment la France est devenue le premier formateur de footballeurs professionnels ? Alors, il faut souligner tout d'abord que la réussite de la France, elle est issue d'un grand nombre de facteurs. Il y a des facteurs structurels, des facteurs géographiques, et aussi des facteurs financiers. Alors, j'ai fait de mon mieux avec toutes mes recherches pour regrouper tous ces facteurs. Numéro 1, la qualité des infrastructures. Alors, quand on parle d'infrastructures, on parle à la fois du système de formation, mais aussi des nombreux clubs français. Alors, le système de formation français, comme je vous l'ai expliqué, il est composé des pôles espoirs, puis des centres de formation agréés, ce qui permet de repérer très jeunes les meilleurs talents footballistiques. Alors, il faut savoir que rien qu'à l'INF, Clairefontaine, il y a plus de 60 personnes qui y travaillent. Toutes ces personnes ne se consacrent, bien sûr, pas à la pré-formation, puisque l'équipe de France, elle-même, a ses quartiers à Clairefontaine. Mais, il faut quand même souligner que 60 personnes, ça donne des structures de très haut niveau. Il y a des installations sportives, médicales, de restauration. Donc, on forme très tôt les joueurs, même à manger de la meilleure des manières. Alors, de même, à Châteauroux, il y a une structure très ressemblante à l'INF Clairefontaine qui a été ouverte en 1997, où Morgane Sanson et Florian Thauvin, notamment, ont été formés. Alors, pour vous donner une idée, j'ai trouvé la journée typique à Clairefontaine. Alors, les joueurs sont en cours de 8h à 15h. Ensuite, ils ont entraînement, restauration, puis cours du soir jusqu'à 22h, qui mène vraiment ce double projet entre l'école et le foot. En parallèle de l'INF, la France bénéficie également d'un grand maillage de terrain et de clubs de football disséminés sur tout le territoire. Alors, on va en parler ensuite, lorsqu'on va parler notamment de la banlieue parisienne, mais le grand nombre de clubs français poussent les joueurs à se concurrencer très tôt et dès le plus jeune âge. En parallèle de ce grand nombre de clubs, on retrouve aussi en France un très grand nombre d'éducateurs de football, parfois même bénévoles, qui donnent de leur temps pour former des joueurs. Alors, c'est un journaliste du New York Times qui le soulignait qu'en France, dans la plupart des villes, et même dans les villes françaises les plus pauvres, il y a toujours un club de football. Alors, dans les banlieues françaises, peut-être encore plus qu'ailleurs dans le monde, le talent footballistique, il est poli par des structures publiques efficaces. Les meilleurs joueurs se retrouvent rapidement dans l'orbite professionnelle. Le président de la Ligue Ile-de-France le soulignait récemment dans un article que j'ai lu, le niveau moyen est plus élevé et les jeunes ont davantage envie de devenir des joueurs professionnels que dans le reste de la France. En plus, les clubs professionnels ont des réseaux de détection dans pratiquement toute la région. Il faut savoir qu'un club, même par exemple le Racing Club de Strasbourg, a lui-même un recruteur qui est spécialisé pour repérer des talents dans la région Ile-de-France. Alors, je vous cite le cas de la région Ile-de-France et de Strasbourg, parce que c'est un cas que je connais, mais je pense que beaucoup d'autres clubs ont effectivement les moyens de repérer les talents en Ile-de-France. Alors, on passe maintenant aux raisons économiques. Alors, on va distinguer deux raisons économiques. Donc, la première, c'est l'évolution du monde du football et la deuxième, c'est l'arrêt Bosman qui a obligé les joueurs, les clubs français à se consacrer à la formation. Alors, on commence par l'arrêt Bosman. Alors, l'arrêt Bosman, c'est probablement une expression qui a été entendue par beaucoup de passionnés de football. Donc, on va commencer par expliquer rapidement en quoi consiste cet arrêt Bosman et j'expliquerai ensuite pourquoi il a eu des conséquences sur le football français. Il faut savoir qu'avant l'arrêt Bosman, beaucoup de fédérations, fédérations anglaises, fédérations allemandes ou autres, limitaient le nombre de joueurs étrangers par club. Grande-Bretagne, par exemple, il y avait une limite de trois joueurs étrangers sur le terrain. L'arrêt Bosman, il a imposé la libre circulation des footballeurs entre les clubs européens. Par conséquent, beaucoup de clubs français ont dû commencer à vendre leurs joueurs et certains clubs se sont imposés sur la scène internationale. Les clubs français ont eu du mal à faire face et se sont rapidement tournés par conséquent vers la formation. Beaucoup de clubs ont à l'époque commencé des politiques de trading, l'idée de former des joueurs de haut niveau pour les revendre plus cher et pérenniser le club. Par conséquent, les clubs de football français ont investi des sommes conséquentes dans la formation pour optimiser les joueurs qui en ressortent. De plus, beaucoup de joueurs ont leur chance très jeunes en Ligue 1 pour faire leur preuve. Pour citer quelques exemples, il y a d'excellentes vidéos sur les U19 du Paris Saint-Germain qui montrent le niveau d'exigence du centre de formation du PSG. Je les mettrai dans mon description. Les joueurs très jeunes travaillent déjà sur la musculation, des travaux tactiques et même des exercices mentaux au PSG. Ils ont autour d'eux, alors qu'ils ne sont même pas encore professionnels, un staff complet et dédié, que ce soit médical, avec des kinés ou même tactiques et même des entraîneurs physiques et plusieurs entraîneurs derrière eux. En parallèle, il y a une autre raison économique qui a été citée par Pierre Rondeau qui est un économiste du sport. Le sport professionnel français est taxé et cet argent est versé notamment à des clubs amateurs dans une logique de solidarité. Ça permet aux clubs amateurs de former des joueurs et de bénéficier d'excellentes infrastructures. Il y a notamment la taxe Buffet qui a été instaurée en 1997. C'est une taxe sur les droits de retransmission sportive qui est redistribuée aux clubs amateurs et aux clubs formateurs de football. Troisième point, les facteurs structurels. Premièrement, le bassin de population très dense. On trouve aussi des facteurs structurels qui peuvent expliquer la réussite de la formation française. Pour donner un exemple, la ville de Paris a un bassin de population très dense, notamment avec la banlieue parisienne. Ça permet aux jeunes de se retrouver très tôt dans des clubs et de s'affronter dès le plus jeune âge. Paul Pogba, par exemple, a été formé en région parisienne et il l'a souligné récemment dans une interview. Toutes mes journées, c'était que le foot. On jouait tout le temps. Les joueurs pratiquent énormément et en plus, ils affrontent une concurrence élevée avec souvent des joueurs plus âgés. Donc ça permet aux très jeunes de progresser très vite. Ce facteur structurel, il permet notamment à la région parisienne de former autant de bons joueurs. Il y a un ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Jackie Duguay-Pérou qui soulignait par exemple que le niveau en R1, la sixième division française en région parisienne, est beaucoup plus élevé que le même niveau autre part en France. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo mais j'ai encore l'un ou l'autre bonus pour vous. J'ai sélectionné les meilleurs articles sur le sujet de la formation football à la française et puis vous pouvez vous inscrire. Il y aura dans la description une possibilité de s'inscrire à la newsletter et vous pourrez le recevoir. Si vous aimez l'histoire du football, la culture football, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première. On fait une vidéo par semaine sur l'histoire du football. Je vous laisse vous abonner et à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. et à bientôt